Je suis Sergent et je suis patiente experte, diplômée de l'université des patients, et puis juriste et sociologue de formation. Je suis aussi l'autrice de l'ouvrage Malades en action, démocratie sanitaire en question. Alors pourquoi cet ouvrage ? J'ai tout simplement voulu interroger les termes de démocratie sanitaire, de participation des personnes malades, qui sont assez en vogue aujourd'hui, notamment depuis la crise Covid, et puis aussi parce qu'on a fêté les 20 ans des dispositifs de participation des malades, des dispositifs institutionnels qui ont été mis en place en 2002 pour permettre une participation des personnes à la santé. Alors dans ce livre, j'ai voulu explorer la participation des malades selon trois axes. Tout d'abord un axe historique, puisqu'on avait tendance à restreindre l'histoire de cette participation aux anécidas, puis à la construction des dispositifs institutionnels. Or, les citoyens se sont emparés de la santé comme sujet politique depuis bien plus longtemps, notamment au XIXe siècle, avec les ouvriers qui ont souhaité s'emparer de leur santé, comme d'un sujet sur lequel ils pouvaient mener des revendications, et puis des malades qui se sont parfois auto-organisés en association bien avant ces années-là, notamment les malades atteints par la tuberculose. Et puis, cette étude historique, elle va permettre de mettre en lumière, en fait, les résistances auxquelles doivent se confronter les personnes malades lorsqu'elles souhaitent participer. Il y en a plusieurs, mais notamment des résistances parfois du corps médical, des résistances institutionnelles, des résistances aussi de la part de la philanthropie, qui était assez active dans le domaine de la santé, qui l'est toujours. Et donc, regarder, observer ces résistances, ça permet aussi de porter un nouveau regard sur les tensions qu'on va avoir aujourd'hui, et sur la façon dont va être utilisée la participation. C'est pour ça que dans un deuxième axe, j'étudie un peu les discours autour de la participation, notamment discours actuels de l'industrie du médicament, et des institutions, discours qui vont beaucoup prôner l'empowerment des citoyens, et notamment des personnes malades, mettre le patient au cœur du système de santé, tout ça, je voulais savoir ce que ça voulait dire pour les auteurs de ces discours, mais aussi si c'était vraiment transposable à la façon dont les associations de malades, les personnes malades, les citoyens, eux, quelle définition ils avaient de cette démocratie sanitaire, et est-ce que ces deux définitions se recoupent. Et puis j'ai souhaité aller sur le terrain, pendant la crise Covid, pour étudier deux initiatives participatives mises en place par l'institution hospitalière, et chercher si, dans ces dispositifs, le patient avait une place de citoyen, si la personne malade pouvait avoir une participation réelle, et par quel mécanisme on arrivait, dans un cas, une participation finalement assez cosmétique, puisque le citoyen n'avait pas sa place, et puis dans un autre, par quel mécanisme et par quelle démarche réflexible on avait pu mettre en place une participation pleine et entière. Tout cela, ça nous donne, en fait, un aperçu du tâtonnement démocratique qu'il faut mobiliser, ou qu'on peut mobiliser, pour mettre en place des dispositifs pleinement participatifs, et qu'on ne réduise pas la démocratie sanitaire à une mode. Et c'est ce qui m'a poussée, donc, à rédiger cet ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada